Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver à nouveau, chers amis, en ce mardi 20 février 2024, 9h28, heureux du Québec, merci d'être là avec moi, le système, le cartel qui nous gouverne, qui nous renseigne, qui nous supervise, aime nous voir dans la terreur, dans la peur et d'ailleurs c'est pour ça qu'on a créé des chaînes de nouvelles continues il y a longtemps, c'est qu'on avait découvert que ça avait un effet extrêmement bénéfique pour le culte qui nous gouverne et on va plonger là-dedans pour aller voir ce qui se passe dans les dernières nouvelles et ce qu'on fait pour nous faire peur et d'ailleurs c'est le titre d'un des petits segments de Strange Sound, ayez peur, ayez toujours peur, be afraid, always afraid et là on apprend que Bill Gates a vendu de grandes parties de son portefeuille au cours des derniers mois, puis on voit la liste de tout ce qu'il a vendu puis c'est tout ce que ça représente et on nous dit que la glissante vers, dans le courant de 1932, quand le Dow Jones avait fermé à 41,22, c'était sa plus basse valeur du 20e siècle, puis on fait toujours des liens naturellement avec le passé, le fameux crash de 1929, là on apprend que Jeff Bezos aussi a vendu beaucoup 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 d'actions et Zuckerberg et Tommy Tuberville aussi. Et que savent-ils que ces gens-là, ces riches, que nous ignorons, qu'attendent-ils, qu'achètent-ils avec tout cet argent? Bien une grosse vente, mon CUL nous dit Strange Sound. Avez-vous remarqué que toutes ces ventes représentent moins de 4% du portefeuille de Bill Gates? En d'autres termes, la plupart de ces transactions n'ont aucun rapport avec la taille de son portefeuille global. Imaginez si vous aviez un compte de trading, disons de 100 000 $ et que vous vendiez 10 $ d'actions, c'est à peu près ça l'équivalent de ce qui vient de se passer. C'est 1, même pas 1 dixième de 1%, c'est 1%, c'est à peine 1 dixième de 1% de sa valeur. Donc, tous ces gens-là gagnent globalement vraiment plus gros et achètent peut-être, juste avec ça, peut-être un autre yacht ou un autre jet privé pour leurs anciennes ou nouvelles petites copines. Donc, chers amis, c'est pas plus grave que ça, mais par contre, c'est exactement ce que veulent les politiciens. Les gens sont tellement désespérés de rester à flot qu'ils se vendent. Imaginez-vous, les politiciens et leurs chefs d'entreprise aiment sentir l'odeur du désespoir qui émane des classes inférieures. Au milieu de la flambée de l'inflation, des loyers au prix extravagants et des maigres subventions, environ 56 000 étudiants britanniques se sont tournés vers le travail du sexe pour se financer. Wow! Incroyable! Une autre façon de se remplir les poches, les législateurs d'Hawaï s'apprêtent à approuver une taxe climatique de 25 $ sur tous les touristes qui vont visiter l'État hawaïen dans le but de lutter contre ce qu'ils prétendent être une attaque contre les ressources naturelles de la région. Wow! Et on continue, on continue. Pendant ce temps-là, la réalité aussi est que, même si on a un hiver assez clément au Québec, c'est pas partout pareil, il y a un épisode de froid extrême en Colombie-Britannique qui provoque une perte quasi totale des récoltes. Wow! L'industrie viticole de la Colombie-Britannique se prépare à des pertes de récoltes sans précédent en raison d'un épisode de froid extrême. En janvier 2024, les estimations préliminaires prévoyant une baisse de production de 97 à 99 %, entraînant des pertes de revenus à l'échelle de l'industrie entre 440 et presque un demi-milliard de dollars. Entre le 1er et le 15 janvier, les régions viticoles de la Colombie-Britannique ont connu des températures extrêmement froides descendant en dessous des moins 20 degrés Celsius, particulièrement dans la vallée où on produit le vin. L'eau canne à ganne où le froid a persisté pendant plus de 50 heures. Cet événement qui a fait suite à un début d'hiver relativement doux a causé d'importants dégâts au vignoble dépassant les effets d'un épisode de froid similaire survenu en 2022. Le BC Wine Grape Council a effectué des tests approfondis de dissection des bourgeons et des échantillons provenant de 32 cépages répartis dans neuf régions, révélant des dommages importants aux bourgeons primaires et secondaires. Ces dégâts rendent les pratiques de taille typiques inefficaces et contre les graves pertes de récolte attendues, l'épisode de froid de cette année devrait être plus destructeur que celui de l'année dernière, qui avait déjà réduit la production de raisins à 58 % et de vin naturellement. La situation actuelle suggère une perte presque totale du millésime 2024 avec seulement 1 à 3 % de rendement typique attendu, principalement dans les zones non touchées de la vallée, du Fraser et de Lille. En conséquence, la production de raisins et de vin, 100 % de Colombie-Britannique connaîtra une réduction draconienne, ce qui aura un impact sur la disponibilité du vin local dans les circuits de vente au détail et dans les circuits hôteliers et les abonnements au club de vin. On peut s'attendre aussi à des, j'imagine, des prix complètement inabordables. Dans le coin de la Chine aussi, on a un épisode de froid complètement, complètement hallucinant en ce moment. Il fait très, 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 très froid en Chine. Donc, ça va très, très mal au niveau de cette région-là canadienne. On le voit, la neige a été abondante dans plusieurs pays, même si on ne l'a pas eu au Québec. C'est ce qui démontre qu'il n'y a rien qui est vraiment coulé dans le béton. Le climat, c'est régional. Et que ce n'est pas parce qu'il fait chaud à une place, c'est qu'il y a de la sécheresse à une autre place, c'est que vice et versa, on se retrouve dans un modèle global. On s'en va vers quoi? C'est très difficile de le définir, mais il y a des bonnes chances qu'on s'en aille vers un refroidissement global. Les périodes de glaciation, de déglaciation sont évaluées sur des cycles de 10 000 ans à peu près. Et là, on serait en train de terminer une période de déglaciation. On s'en retournerait peut-être vers une autre. Très difficile, mais enfin, on ne le sait pas. Je peux dire une chose, tout ce qu'on sait, c'est que tout est à l'envers. Puis quand tout est à l'envers comme ça, c'est un signe qu'on est dans un changement important et que selon les cycles du Soleil, il y a des bonnes chances qu'on soit déjà entré dans un grand minimum solaire. Je vous laisse ça dans la boîte de description, puis on se retrouve plus tard. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501